Capleton, le souverain Clifton George Pellet III, né le 13 avril 1967, il a donc aujourd'hui 56 ans en 2022. Il est né dans un petit village qui se nomme Islington. C'est à l'âge de 12 ans qu'il commence à s'intéresser aux mouvements reggae et rasta, en sortant dans les clubs reggae. A 18 ans, il s'installe à Kingston, la capitale de la musique jamaïcaine et du reggae mondial. En 85, il commence ses premiers castings et décroche un rôle dans une comédie musicale au nom de African Star par le producteur Stuart Brown. Il chante entre autres avec un certain Ninjaman, ou encore Colin Rauch, Anthony Malbeau, ou encore Florgan. Cette première expérience les amène jusqu'au Canada où Capleton ouvre le show. A son retour, il signe un contrat avec le label Exterminator grâce au producteur Philippe Fatis Perel. Toujours en 85, il enregistre son premier 45 tours vinyle, Bomberhead, un titre très slackness. En 92, il enregistre et sort son premier single, Double Trouble, qui hors du pays passe inaperçu auprès du reste du monde. Mes rencontres, Patrice Emmanuel et elle découvrent l'Ordre des Bobo Shanti, une des nombreuses branches du mouvement Rasta. A partir de ce jour, il est investi de deux missions, répandre la parole Rasta et élever le reggae à un autre niveau. En 1993, il sort le titre Alm House. Et en 94, le titre Good So. Ces deux titres lui permettent d'avoir une certaine notoriété dans la scène reggae mondiale. En 95, son succès est grandissant et il signe dans le prestigieux label Death Jam. Il sort deux albums sous ce label, Prophecy et High Testament. Des artistes comme Method Band ou Q-Tip participent à ces deux albums. Cela lui ouvre le marché américain et touche ainsi la scène du reggae hip-hop américain. Le marché américain lui ouvre ses yeux sur sa position. Il est au cœur d'un système qu'il voulait combattre. C'est alors qu'il en revient à ses racines. Autour des années 2000, c'est son apogée. Il est plébiscité par toute la scène reggae. C'est ainsi qu'il truste les premières places des meilleures ventes. Avec des titres comme Jaja City ou Good In Air Closes qui sont relativement violents. Essuyant pas mal de critiques, il s'en amuse et monte au créneau pour s'expliquer sur le fait de prôner la purification par le feu. Qui est pour lui un feu spirituel et non un feu de premier degré à mettre le feu à des objets ou des institutions. En 2002, sort Steel Blazing. Des titres comme Mash Up The World ou I Will Survive. Des hymnes à l'élévation spirituelle et à l'acceptation de la lumière et du vrai feu dans la conception spirituelle. En 2003, il sort un album live et un autre compilant tous les singles qu'il a enregistré pour qu'il fait en studio des Kingston depuis 1998. Toujours dans la conception de la spiritualité, l'album Rain of Fire voit le jour. En 2005, il sort un album live free up avec une énergie folle. Entre 2007 et 2010, il sort 3 albums. En 2007, Rise Damn Up. En 2008, il sort Burn Friend. Et en 2010, Eye Eternal. Par la coté de ses albums, il participe à beaucoup de productions sur les rythmes les plus populaires. Avec des studios comme Don Corleone, Exterminator, Penthouse, Greensleeve et beaucoup d'autres. En parallèle de sa carrière musicale, il ouvre la David House, un lieu de méditation avec ses amis Rasta Bobo. Un lieu où la spiritualité et la musique sont les bases. Il accueille beaucoup de jeunes pour les éloigner de la violence et des gangs qui gangrènent la capitale jamaïcaine. Il forge de nouveaux artistes et les sauve de la misère. Depuis 2010, il n'a plus sorti d'album mais participe à des productions diverses sur des labels de Jamaïque et d'ailleurs. On peut aussi le voir aux côtés de Manu Digital ou encore Dub FX, le renouveau de la scène Reggae Internationale avec un style musical très digital à l'ancienne. En 2018, il est accusé de viol par une coiffeuse qu'il a reçu dans une chambre d'hôtel pour s'occuper de ses locks. D'après elle, il l'aurait forcé à avoir une relation non consentie, l'accusant d'agression sexuelle. Ce que le dernier réfute et se défend en disant que c'est la victime qui veut extorquer de l'argent à la star du Reggae. Il fut bien sûr arrêté et entendu par la police. Il a passé deux jours en prison avant d'être libéré sous caution. Il risque entre 10 et 15 ans de prison. Lors de son jugement, près d'un an après, il fut disculpé par la justice. Une période très compliquée par le chanteur qui finit plutôt bien. Aujourd'hui, il continue les concerts et enchaîne les tournées et participe toujours à des productions sur différents rythmes. On peut ainsi le voir aux côtés de DJ Khaled avec des superstars du Reggae Dancehall tels que Pooch Banton, Pooch Killer et Pariton Navy. Il collabore avec F Furious avec un titre plutôt R'n'B intitulé Unsteppable. Il continue aussi à sortir des singles par-ci par-là en solo tels que Controlu Tempo. Burn Up The Street Real As It Seem Talk Them A Talk Et un titre en hommage à sa maman, décédé en 2020 intitulé Mama You Strong. Retrouvez son actualité sur son site internet capletonmusic.com J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, likez, partagez et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Big Up ! Sous-titrage Société Radio-Canada